et bien bonjour à toutes et à tous aujourd'hui nous allons faire un petit exercice sur les fichiers multi canaux l'idée est de créer une ambiance sonore dans reaper et de l'exporter sous forme d'un fichier wave entrelacé de 10 canaux et ainsi de pouvoir le charger directement dans l'usine et de le lire comme s'il s'agissait d'un bête fichier stéréo ce qui nous permet de gagner pas mal de souplesse dans l'utilisation des fichiers multi canaux pour ce faire donc nous partons dans reaper nous allons d'abord créer des pistes qui serviront à router notre mix vers nos 10 canaux donc je crée cinq pistes audio à savoir deux enceintes pour le lointain du plateau une paire d'enceintes pour la façade une paire d'enceintes qui sera placé autour du public sur les côtés et une dernière paire à l'arrière je crée également une piste de sortie pour mon sub je mets des petites couleurs histoire de bien identifier toutes ces sorties je mets la même couleur pour les sides et les rires histoire de voir tout de suite qu'il s'agit des enceintes de la salle voilà je vais créer également une piste parent donc qui sera une piste que je vais mettre au dessus des autres que je vais activer en cliquant sur le petit plus pour créer un dossier de pistes à présent j'ouvre la table de mixage en faisant commande m ou contrôle m je vais supprimer ma sortie de carte son pour créer une nouvelle sortie sur 10 canaux par défaut reaper et configurer pour une sortie stéréo je vais de nouveau ajouter ma carte son et lui spécifier que je vais gérer 10 canaux je vais également changer le routing de mes cinq bus de sortie pour les envoyer sur des canaux différents de ma piste parent j'ouvre le routing de ma piste parent je la configure également en dix sorties le routing de mon plan lointain reste en stéréo et va vers les sorties 1 2 de ma piste parent ma façade va aller sur les sorties 3 4 les side vers 5 6 l'arrière vers 7 8 et mon sub vers 9 10 ainsi je vais pouvoir créer une piste contenant des fichiers audio et la route est grâce au send vers mes bus de sortie je vais tout mettre à zéro pour le moment et je vais charger un son j'ai importé quelques ambiances forestières pour l'exemple voilà donc ma première ambiance je vais désactiver l'envoi vers le master de façon à pouvoir contrôler précisément le dosage de signal que j'envoie sur tous mes bus donc sur mes bus du lointain si je l'envoie sur mon bus de façade je n'entends rien parce que seuls mes deux sorties audio de carte son sont reliées à mon casque ou à la capture de vidéo donc pour pouvoir préécouter l'ensemble de mes bus je vais ajouter un plugin au hasard un plugin réa eq activer le routing et envoyer toutes les sorties les dix sorties de mes bus vers les sorties 1 et 2 de mon master je vais également mettre un eq sur mon sub et de manière exagérée aussi sur mes enceintes latérales et arrière afin de pouvoir les dissocier ainsi je peux voir que voilà je peux voir que j'ai un signal de nature différente quand je vais à l'arrière donc je vais faire un premier rééquilibre idéalement il faudrait que je dispose autant d'enceinte pour réaliser mon mix que j'en aurais à la diffusion mais peu importe donc on voit bien que dans la piste master l'ensemble de mes signaux sont routés en 1 2 pour la pré écoute et si je désactive mon rééquilibre j'ai un vrai rendu que je souhaite obtenir je vais dupliquer ma piste et apporter un autre contenu et créer un autre équilibre je vais enfin créer une dernière piste que je vais appeler sur and et que je vais elle laisser vers le master et paramétrer en 10 canaux je vais importer une nouvelle ambiance sonore monter un peu son gain et importer un plugin réassurant je vais charger un preset qui correspond à la conflit de ma salle armer l'automation créer un mouvement je vais réécouter mon mouvement on imagine que je suis satisfait je pourrais totalement grâce à la fonction d'items d'automation dupliquer mon mouvement et je n'ai plus qu'à faire mon rendu je sélectionne la partie que je souhaite exporter je vais dans ma fenêtre de render je configure ma sortie en multicanal en 8 en 10 sorties pardon je n'oublie pas de désactiver mon rééquilibre ici et je peux lancer mon rendu voilà j'en ai fini avec Reaper je vais à présent passer dans usine nous voici à présent dans usine je crée un nouveau workspace par défaut j'ai une piste audio un rack avec une sortie device stereo que je mets à la poubelle je le remplace par un device 10 canaux que j'ai créé qui se présente sous cette forme je vais aller créer un module de sampler 10 canaux usine me demande le nombre de canaux que je souhaite obtenir je précise 10 je tire un câble maintenant Shift-Control pour mes 10 sorties je tire un câble sur l'entrée Playloop et je viens chercher mon fichier que je place dans le lecteur j'ai à présent mon fichier opérationnel que je peux placer dans la grille et manipuler comme un fichier stéréo merci de votre attention et bonne journée non 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 – Sous-titrage FR 2021